Ils sont africains, caucasiens ou mongols, et aujourd'hui malgré une météo mossade, ils ont le sourire. Des sourires qui en disent long sur les conditions d'hébergement de ces demandeurs d'asile. Depuis 15 jours, ils vivent ici, dans cette ancienne maison de retraite, plein de studios, réquisitionnés par le DAL. L'occasion pour ces nouveaux pensionnaires, souvent habitués à plus glauques, à une petite touche personnelle. Même si malgré quelques jours on est déjà en surpopulation, c'est vrai que les premiers occupants de cette résidence ont la chance d'être hébergés dans des studios avec en totale autonomie et indépendance, avec une kitchenette et une salle de bain, alors qu'on a connu des conditions par la rue de Fougère, avec un sanitaire pour 130 personnes. Un logement avec une clé, un rêve pour certaines femmes réfugiées et seules avec leurs enfants. L'occasion pour les plus jeunes de se poser un peu, de jouer et de goûter au confort. Ça me plaît. C'est joli et j'aime bien comme ça. Une réquisition délibérément illégale par tous les membres du DAL, toujours sans violence mais avec un message politique très fort. Il y a une nouvelle famille qui est arrivée aujourd'hui. En ayant une municipalité rennaise et un gouvernement du même bord, on espère que ça va changer. Et surtout, on voulait sortir des petites réquisitions qu'on fait à droite, à gauche, qui arrangent tout le monde. Et là, on veut vraiment que les élus se préoccupent de la situation de centaines de migrants qui sont à la rue, avec des enfants, des femmes handicapées, quelque chose de monstrueux. Actuellement, c'est la plus grande réquisition du DAL en France. 200 personnes sont hébergées ici, dont 60 enfants. Une procédure judiciaire est en cours pour les expulser. Mais celle-ci ne devrait pas aboutir avant quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada